Générique Bonjour à tous et merci de vous suivre sur BéniTV. L'engattement est devenu, selon certains économistes, le levier de l'économie. L'ouverture que la dette propose néanmoins sur la Béni est aussi un risque, une chaîne inégalement supportée. Pour l'Afrique, la dette extérieure n'est pas seulement la cause unique de la pauvreté, du renforcement des inégalités ou du blocage du développement, mais elle les résume et les amplifie. Alors, opportunité ou cadeau empoisonné, nous tenterons tout au long de cette émission de débattre de la question de la dette extérieure de l'Afrique en compagnie d'un expert. Professeur Mamadou Koulibaly, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur agrégé en économie à l'université d'Abidjan-Kokoudi. Vous avez été le plus jeune docteur de Côte d'Ivoire, je crois à 28 ans. Très très longtemps, c'est là. Il est aussi important de souligner que vous avez été ministre du budget, ministre de l'économie et des finances de l'État de Côte d'Ivoire, ancien député et président de l'Assemblée nationale, donc numéro 2 du pays pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes président d'un parti politique leader. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Ok. Alors, professeur Mamadou Koulibaly, nous profitons du pédagogue que vous êtes pour comprendre le phénomène de la dette. Qu'est-ce que la dette et plus précisément la dette extérieure des pays africains ? Merci, merci bien. La dette, c'est ce que nous allons emprunter, même en tant que citoyens, ce que nous allons emprunter chez le voisin pour faire nos dépenses avec la perspective que cet emprunt va être investi, va apporter des bénéfices, va être rentable pour nous permettre de rembourser aux personnes qui nous ont prêté de l'argent. Donc, c'est un complément de revenu que nous allons chercher pour résoudre nos problèmes avec la perspective de rembourser. Ok. Donc, si je vous suis... C'est vrai pour un individu, c'est vrai pour un État, qu'il soit petit ou grand. Tous, nous avons besoin de nous endetter à un moment ou à un autre. Entreprise comme État. Ok. Et si je vous suis, la dette résulte de l'accumulation des déficits ? Alors, non, pas forcément du besoin de faire des projets. J'ai envie de construire une usine qui vaut 10 millions de francs. Je sais qu'elle va me rapporter 100 millions de francs, mais il faut que j'investisse d'abord 10. Je n'ai pas les 10, je vais m'endetter. Oui. Et quelqu'un me donne les 10, j'investis avec l'engagement de rembourser ces 10 quand j'aurai mes 100 millions. Et lui, quand il me fait ce prêt, il me fait payer des intérêts. Oui. Tout à fait. Nous allons y revenir. Comme pour la majorité des pays en développement, la dette extérieure de l'Afrique chive-saharienne s'est massivement accumulée dans les années 70. Oui. Quand on interroge les chiffres, nous sommes passés de 3 000 milliards en 70 à 21 000 milliards de francs CFA en 1980. Alors, pourquoi les dirigeants africains ont opéré un tel choix alors que nos économies n'étaient pas malades financièrement ? C'est parce que le monde est allé sur une hypothèse qui disait que l'Afrique, c'est de l'argent qui manquait. Les Africains sont là, on a des hommes, on n'a pas d'argent, les capitaux manquent. Et comme ce sont les capitaux qui manquent, il faut leur donner des capitaux et puis vous allez voir, l'Afrique va s'en sortir. Ça a été une erreur puisque les capitaux sont arrivés et puis on a utilisé ces capitaux pas sur des projets rentables, pas sur des projets capables de produits pour que cette dette soit remboursée, mais sur des projets juste qu'on appelait les éléphants blancs. Des projets juste pour se faire voir, des projets pour montrer qu'on est capable d'avoir de jolies maisons, des immeubles, mais qui en réalité ne rapportent pas d'argent pour rembourser. Alors, certains économistes pensent qu'en cette période-là, en 1970, les banques occidentales disposaient d'importantes liquidités et donc ils profitaient pour cela pour proposer des taux d'intérêt aussi bas pour permettre à nos États de... C'est comme aujourd'hui, les banques ont de l'argent et puis il y a les pays qui ont besoin d'argent. Mais là où le piège est arrivé pour les pays africains, c'est que ce sont les États qui sont allés s'endetter. Normalement, quand ce sont des entreprises ou des citoyens lambda qui vont s'endetter, ça ne pose pas de problème. Vous allez prendre un prêt pour construire une usine. Si au lieu de construire l'usine, vous êtes engagé, vous avez hypothéqué votre maison ou la maison que vous avez avec votre famille et puis on vous fait un prêt de 10 millions, vous ne remboursez pas, le banquier fait jouer l'hypothèque. On vous arrache votre maison. Et ça, c'est votre affaire, ça ne concerne pas le voisin. Mais quand c'est l'État qui va s'endetter, lui, il va prendre de l'argent, il vient pour faire des barrages hydroélectriques, faire des routes, faire des ponts, faire des hôpitaux. On appelle cela de l'investissement public. Mais si l'État fait effectivement ses gros projets, il y a des chances que l'investissement puisse rapporter quelque chose pour être remboursé. Mais si l'État vient et que le barrage doit coûter 50 millions, qu'on va le facturer 50 milliards, le projet sera réalisé, mais il a été surfacturé et vous ne pourrez pas rembourser. C'est ce qui est arrivé à la plupart des États africains qui se sont endettés sur des projets qui étaient des projets de prestige, qui n'étaient pas rentables, qui avaient été surfacturés et puis qui n'avaient pas été faits aux endroits les plus adaptés. Et au bout du compte, les projets n'ont rien rapporté aux États, les États n'ont pas été capables de rembourser. Et puis cette situation a conduit à ce qu'on a appelé la crise de l'endettement et le programme d'ajustement structurel. Justement, c'est vrai qu'il y a eu la mauvaise gestion, mais est-ce que la conjoncture économique, le retournement conjoncturel de 1980, avec la chute du prix des matières premières, n'a pas favorisé, a fait plonger l'Afrique dans une crise durable de solvabilité, donc du remboursement de sa dette, puisqu'on ne maîtrisait plus le prix des matières premières en fait à ce moment, en 1980 ? C'est ce qu'on a dit. Mais en réalité, le mal ne vient pas du prix des matières premières. Le mal vient du fait que ce sont les États qui vendaient ces matières premières. Si vous êtes une vendeuse de gombos, que vous allez chercher vos gombos, que vous venez les vendre. S'il y a trop de gombos sur le marché, vous les avez achetés au champ et vous arrivez sur le marché, vous avez acheté à 100 000 francs sur le marché, ça vous rapporte 50 000 parce qu'il y a trop de gombos sur le marché. Mais ça ne fait pas tomber votre village. C'est vous qui avez fait un mauvais calcul. La prochaine fois, vous allez mieux calculer et puis acheter votre gombos. Mais si c'est l'État qui, lui, prend le cacao, l'or, le diamant, le pétrole, le maganèse, et puis vend, et dit à des gens, prêtez-moi de l'argent, je gage sur l'or, je gage sur le diamant, je gage sur le pétrole, et puis dans tous les cas, il y aura de quoi rembourser. Et puis, mais vous n'êtes pas le seul producteur de diamants, vous n'êtes pas le seul producteur d'or. Si tous se mettent à produire du maganèse, de l'or, du diamant, du pétrole, que tout le monde arrive sur le marché en même temps, le prix va tomber. Et puis, si le prix tombe, vos créanciers, vous avez signé des papiers que vous allez leur rembourser tel argent à telle échéance que vous ne pouvez pas rembourser. Et les créanciers viennent. Ce n'est plus comme pour la femme qui vend des gombos. Son problème à elle, ça devient un problème national parce que ce sont les États qui se sont endettés. – Ok. – C'est ça le mal. Si nos pays, si les pays africains avaient des producteurs particuliers de cacao qui vendaient leur cacao, d'or qui vendaient leur or de diamant, les coûts pouvaient chuter, ça n'aurait pas posé de crise de surendettement. – Ok. Professeur, on a bien compris. Mais en 1996, à l'occasion du sommet du G7 à Lyon en France, les pays industrialisés et les institutions financières internationales ont lancé une nouvelle initiative d'allègement de la dette intitulée « Initiative PPTE ». – C'est cela, oui. – Pays pauvres, très endettés. – Oui. – Renforcée à Cologne en 1999, l'initiative PPTE prévoit un allègement partiel des créances multilatérales et bilatérales sur les pays les plus endettés. Et aujourd'hui, 27 pays africains ont bénéficié de cette initiative. Quels sont les avantages du PPTE pour les pays bénéficiaires, notamment les pays africains ? – Le premier avantage, c'est qu'avant l'annulation de la dette, avant le projet PPTE, vous deviez 5 000 milliards à vos créanciers. Ils ont essayé par l'ajustement structurel en venant vous dire que vous gérez mal votre économie, vous faites des dépenses farfelues, vous détournez, vous volez, on vous demande de faire de la démocratie pour bien contrôler les dépenses publiques, on vous demande de couper dans le budget de l'État tout ce qui est dépenses farfelues, on vous met des inspecteurs généraux, que sont la Banque mondiale et l'EFMI, pour regarder comment vous utilisez votre argent. Et puis, malgré cela, on se rend compte que vous êtes quand même capables de rouler même la Banque mondiale et l'EFMI, l'Union européenne, pour détourner. – Et cette dette, en définitive, n'est pas complètement remboursée. Les créanciers se disent, bon, on ne va quand même pas faire cadeau, on va les obliger à faire en sorte que l'argent qu'on leur donne puisse être utilisé pour aider les plus pauvres d'entre eux. Parce que malgré la dette, ils sont toujours en train de nous demander de l'argent. On donne, en Asie, ça a bien marché, en Amérique latine, ça marche relativement bien. – Est-ce qu'on ne peut pas la notre souveraineté ? – Enfin, il faut savoir, si vous acceptez que le vendeur de cacao, c'est l'État, vous avez déjà sacrifié votre souveraineté, ce n'est pas la dette qui va venir à rajouter. Et donc, le PPTE dit, ces gars-là, ils sont pauvres, ils gèrent mal, ils ne s'occupent pas de leurs pauvres, nous allons faire en sorte que l'argent qu'ils nous doivent, on va les obliger à rembourser, mais le remboursement ne va plus revenir chez nous. Ça va rester chez eux, là-bas, qu'ils l'utilisent pour créer des infrastructures pour les plus pauvres d'entre eux. Parce qu'on leur a donné plein d'argent, mais ils ne se sont pas occupés de leurs parents pauvres. Et l'initiative est partie de là. On donne une série de mesures. Vous faites un programme de politique économique spécialement adressé aux pauvres. un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Et puis, on vérifie qu'il est crédible, qu'il est sûr, et puis que vous pouvez l'appliquer. À partir de ce moment, on annule une partie de votre dette. Vous ne remboursez plus cette dette à vos créanciers qui sont des États dehors. Vous mettez cet argent dans un compte, ici, à votre banque centrale du pays. Et puis, cet argent va servir à faire des choses pour les pauvres de votre pays. Mais, pour utiliser cet argent, ce sont les entreprises des pays auxquelles vous déviez cet argent qui viennent, qui vont dire, bon, on veut construire un hôpital dans tel village. Comme c'est sur les fonds de tel pays créancier, c'est une entreprise de ce pays qui vient, qui fait la facture, on prend l'argent de son pays, on lui donne, il va faire l'hôpital. Mais là, on perd notre souveraineté et puis on... Enfin, on a l'hôpital. Alors, OK. Bon. En fait, on va être plus pratiqués. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire, un pays que vous connaissez mieux. L'État de Côte d'Ivoire a été déclaré éligible le 26 juin 2012 au point d'achèvement de l'initiative PPTU. D'accord. Avec l'allègement de sa dette extérieure, qu'est-ce que gagne, effectivement, la Côte d'Ivoire ? Sinon, qu'est-ce qu'a gagné la Côte d'Ivoire en termes de ressources financières ? Difficile de répondre à la question, puisque le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est revenu presque pareil que celui qu'elle avait avant la réduction de la dette. Nous avons revenu sur la question. Qu'est-ce que les populations ont gagné ? Certains ambassadeurs m'ont dit que les fonds ont servi à former des jeunes dans les métiers de l'électricité, pour les mettre à la disposition de la CIE, dans les métiers de l'eau, pour les mettre à la disposition de la Sodeci, dans les métiers de la téléphonie, pour les mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, Télécom. Et puis... On peut chiffrer le gain à combien ? Difficile. Je suis incapable de vous chiffrer ça. D'accord. Parce que le mécanisme du PPT est relativement complexe. On parle de partialité, en fait ? Non. Lorsqu'on dit que la dette est annulée, en réalité, vous continuez à payer. Seulement, ce que vous devriez à l'Italie, par exemple, vous ne renvoyez plus l'argent, vous ne faites plus un virement pour aller en Italie. Vous mettez ici, sur votre banque, à la banque centrale. Et puis, les entreprises italiennes viennent pour faire des projets un peu partout. D'accord. Et quand c'est comme ça, il est difficile de faire un répertoire... Enfin, moi, je n'ai pas encore vu de répertoire et d'évaluation du PPTE. D'accord. Je vois tout le monde contourner les règles, mais bon, ça, c'est un autre sujet. OK. Après le point d'achèvement de l'initiative PPTE, les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, ont repris le chemin de l'endettement pour, dit-on, relancer l'économie et favoriser la croissance. C'est votre point de vue, si c'est fait, cette situation ? Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Presque tous les pays africains qui ont bénéficié du PPTE, qui, d'ailleurs, leur demandaient de ne plus aller sur les marchés concessionnels, les marchés non concessionnels, partout où on fait des prêts avec des taux d'intérêt de marché, des taux d'intérêt ordinaires, lorsque vous avez le PPTE, on vous dit, bon, vous êtes pauvre, très endetté, on vous a accordé une annulation de dette, donc, désormais, vous allez aller à un guichet spécial, là où on fait le crédit pour les pauvres. Mais depuis, comme les banques européennes ont plein d'argent, les taux d'intérêt en Europe sont bas, même parfois négatifs. Négatifs, tout à fait. Alors, les banques sont frustrées. Pourquoi garder des millions d'euros ou des milliards de dollars ici, faire des prêts à des Européens pour 0%, 1%, 2% ? Alors que de l'autre côté, là-bas, en Afrique, il y a des États qui en ont besoin et qui sont prêts à payer 8%, 7%. Alors, du coup, la condition du PPTE qui disait que vous, Africains, vous n'allez plus au guichet non concessionnel, vous allez au guichet des pauvres, tout le monde a fermé les yeux là-dessus. Donc, les États africains se sont levés pour dire, bon, moi, j'ai besoin d'argent. C'est même les banquiers qui viennent, qui font le tour des capitales, qui disent, bon, on a de l'argent, vous avez des projets ici, vous ne voulez pas faire de route, de pont, d'école, oui, bon, on ne peut pas aller au guichet ordinaire, c'est pas grave, on va arranger ça. C'est aussi l'occasion, en fait. Oui, oui, oui. Donc, les banquiers font des prêts, mais à 5, 6, 7, 8%, ce qu'ils n'auraient pas eu en Europe. Un taux d'intérêt élevé, en fait. En fait, nous sommes preneurs et puis ils font des placements. Mais au moment où ils font ça, notre notation en tant que créanciers baisse. On était à des B, 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 on est à B moins et puis c'est là que des gens qui sont mal notés gagnent beaucoup d'argent. Sur l'Afrique, tout est vraiment très paradoxal. Ça, c'est aussi complexe, c'est un autre sujet à la majorité financière. Très paradoxal. Pour justifier la reprise... C'est pas le marché qui est comme ça. C'est avec les Africains que les États se comportent comme ça. D'accord. Pour justifier la reprise de l'endettement, le gouvernement soutient que notre endettement est de qualité. Et le gouvernement estime que le ratio du crédit sur le produit intérieur brut est de l'ordre de 19,5%, donc en dessous de 20%, donc le seuil de l'UMOA. Alors, notre dette est donc canalisée, professeur. Les chiffres que le gouvernement donne, franchement, n'ont aucune valeur en réalité. Le ratio du crédit sur le PIB ? Pour un État, ça n'a aucune valeur. OK. Ce ratio peut dépasser n'importe quel montant. Pour une banque, ça a une valeur. Pour une entreprise privée, ça a une valeur. Mais un État qui est financé par des matières premières, par des contribuables, ça n'a aucune valeur. Vous parlez plutôt du stock de la dette, en fait, qui est délivré. Le PIB peut être manipulé comme on veut. Si vous voulez, vous pouvez avoir un gros PIB, surtout quand on dit le PIB par tête. C'est la somme des dépenses effectuées dans le pays. Vous essayez de vous inventer des projets de dépenses et puis votre PIB grossit. Mais ça me fait ce que vous dites. Non, c'est une grandeur qui n'a vraiment... C'est juste pour comparer les États dans le monde, voir qui a le plus gros PIB, qui a le plus gros PIB par tête. Mais quand on veut faire des analyses fines pour voir quelle est la capacité d'un pays à recevoir de la dette, à rembourser de la dette, voir si ce pays utilise bien la dette, c'est le capital, le stock de capital qu'on regarde, le stock de capital par tête. Combien les gens ont de capitaux par tête ? Et si vous allez sur ce ratio, vous allez vous rendre compte que, bon, tout ce que les gouvernements disent... D'accord. En définitive, ces chiffres-là sont donnés pour permettre à nos États de continuer à s'endetter. À s'endetter. Voilà. Ça fait plaisir aux banquiers de dire, mais vous savez, il y a la croissance, les chiffres sont bons, et puis, donc, ils peuvent s'endetter. Mais la croissance elle-même, c'est ça. On est aussi d'accord qu'il y a la bonne dette, celle qui fait de l'investissement et celle qui fait de la croissance. Absolument. Au niveau de la croissance, nous, nous avons aujourd'hui les deux chiffres, hein, en Côte d'Ivoire. 10%, oui, pareil. Donc, on est peut-être bien parti, qualifier notre dette de bonne dette ? La dette, la bonne dette, c'est celle qui est investie. Vous empruntez 10 francs, vous investissez 10 francs, ça vous donne 100 francs. Mais ça, c'est la bonne dette. Si vous empruntez 10 francs que vous allez investir et que vous remboursez, vous augmentez le prix du courant, le prix de l'eau, le prix du pain, le prix du riz, ça, c'est pas la bonne dette, puisque c'est pas votre projet qui est rentable pour rembourser. Ce sont les impôts que vous collectez pour rembourser. Dans le cas des pays africains, la dette augmente avec une rentabilité qu'on ne voit pas encore. Son remboursement exige des augmentations de taxes. Et puis, les populations se retrouvent à hurler. La croissance est à deux chiffres, parce que la dette vient booster le PIB. Et puis, les populations sont au chômage, le coût de la vie est élevé. Et on dit que cette croissance-là est apofrisante. Elle vient avec du chômage et de l'inflation. Donc, il y a une question concernant la destination de l'investissement. On peut peut-être voir du côté social, en fait. Même si c'est le social. D'ailleurs, le social, c'est le meilleur impact. Si vous allez prendre 100 milliards, que vous l'utilisez comme bourse pour des étudiants, vous êtes sûr que ces gens vont faire des études, devenir des cadres compétents plus tard et remboursés. Si vous allez prendre 100 milliards, que vous l'utilisez comme aumône, c'est pas de l'investissement. Si vous allez prendre 100 milliards, que vous détournez une partie, qu'au lieu de faire des hôpitaux, de soigner des gens, vous allez faire des routes dans les quartiers de luxe, c'est bien. Ceux qui habitent là-bas sont bien, ils ont la route. Mais les jeunes ne seront pas formés, les diplômes ne seront pas à de grands niveaux, leurs salaires ne seront pas élevés, les impôts seront faibles. Et puis bon, vous allez vous retrouver toujours avec des difficultés. OK. Professeur, que préconisez-vous à ce qu'on invite au niveau des pays et des États africains de se surendetter tout en gardant l'excellente dynamique de croissance ? Il faut que le secteur privé soit hyper développé, que le secteur privé aille s'endetter pour venir investir. Que vous, vous ayez un projet de construction de villas ou d'appât d'immeubles à Benjerville, vous allez voir un banquier en New York, vous dealz avec lui, vous venez avec 100 milliards, vous développez votre programme immobilier, vous vendez vos maisons, vous remboursez votre dette. Ce n'est pas un impôt pour les gens. Il y a moins de pression fiscale en fait ? Il n'y a pas de pression fiscale, puisque c'est votre affaire. Là où c'est mauvais et la dette devient mauvaise, c'est quand c'est l'État qui va prendre le crédit. D'accord. Et lui, il vient avec, les ministres gèrent leur façon, mais c'est vous qui remboursez. Ok. Professeur, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi suivre le pas de certains pays qui préfèrent, j'allais dire, emprunter localement ? Comme le cas du Japon, c'est vrai que la dette japonaise, c'est 213% de son PIB, mais la dette japonaise, la dette publique japonaise est détenue par les Japonais. Oui, mais ici aussi, une bonne partie de la dette en Afrique est détenue par les Africains. Les pagnes ivoiriennes, est-ce que les pagnes ivoiriennes... Lorsque vous passez en ville, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou ailleurs, que vous voyez de grands panneaux publicitaires, emprunts obligataires, 6% sur 3 ans, mais c'est de la dette que l'État va contracter et puis vous rembourse plus tard. Mais au moment où l'État va chercher 90 milliards sur le marché de l'épargne, c'est 90 milliards que les investisseurs, les PME et autres n'auront pas. Parce que l'État, lui, propose 6%, du coup, les assureurs, les banquiers sont sommés de venir payer et ils visent leurs caisses, ils vont chercher, ils vont prendre l'emprunt de l'État. Pour les particuliers, c'est plus cher. Si vous allez chercher du crédit bancaire, c'est entre 8, 80% et 15%. L'État, lui, il vient et il dit, bon, c'est 6% sur 3 ans, et puis tout le monde vient payer. Ce gap-là n'est pas bien. Ok, pour ça, l'État ne nous permet pas d'entrer au fond du sujet, dans le fond du sujet. Nous passons à la rubrique, les projets, où, de façon exceptionnelle, nous vous présentons deux situations que vous allez commenter. Le FMI a mis en garde les pays africains, selon la directrice générale Christine Lagarde. Ces derniers risquent de se charger leur économie avec trop de dettes et de faire dérailler l'excellente conjoncture économique de la région. Christine Lagarde a aussi prévenu que les investisseurs commençaient à exiger des taux d'intérêt plus élevés pour détenir de la dette de certains pays africains, signe que le marché est devenu de plus en plus prudent quant à la hausse des déficits budgétaires. Oui. C'est bien qu'elle se réveille maintenant, parce que tous les pays africains sont allés chercher des euro-bonds, vendre des obligations internationales sur le marché mondial, à 7, 8, parfois même 9 %, ce dont on parlait tout à l'heure, parce que le taux d'intérêt était faible là-bas. Mais lorsque Obama, aux États-Unis, a remplacé Bernanke de la Banque centrale et a nommé Mme Yellen, qui elle maintenant dit que la politique du taux d'intérêt zéro va cesser. Et donc, elle va commencer à faire augmenter les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt vont augmenter, et le remboursement de cette dette des pays africains va commencer à devenir un peu plus dur. Et Christine Lagarde a raison de dire aux Africains, aux États-africains, si vous arrêtez maintenant vos euro-bonds, ce serait bien, parce que ce que vous avez emprunté, il va falloir rembourser, les taux d'intérêt vont commencer à devenir plus dur. Et si les taux d'intérêt s'élèvent, le dollar devient plus cher. Plus cher. Comme vous remboursez un dollar, que vous aurez obligé d'aller acheter des dollars plus chers pour rembourser, ça risque de barder, et c'est là qu'on va augmenter le prix du pain, le prix du pétrole, le prix du courant, le prix de l'eau, et puis les gens vont descendre dans la rue. On ne veut pas, on ne veut pas, on va dire que c'est la dette. Alors que la dette n'y est pour rien, ce sont les gestionnaires de l'État qui sont pour la cause. D'accord. Concernant la seconde situation, le second projet, selon des données de la Réserve fédérale américaine, la dette publique des États-Unis est de l'ordre de 17 000 milliards de dollars, et la dette privée près de 60 000 milliards de dollars. Est-ce que ça prend un risque pour l'économie mondiale pour ça ? Quand ça vient des États-Unis, vous avez estimé cette dette en dollars. Le dollar, c'est la monnaie des Américains, et c'est une économie puissante qui rembourse sa dette. Il n'a pas encore été dit que l'économie américaine ou l'État américain n'a pas été capable de rembourser ses coupons. Est-ce que les États-Unis peuvent rembourser cette dette-là ? Aujourd'hui... Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de défaillance. D'accord. À chaque échéance, les bons Américains sont remboursés. Ce n'est pas le cas de certains pays africains où, lorsque l'échéance arrive, on dit qu'on n'a pas d'argent, il faut patienter, et puis les arriérés s'accumulent. Ok. Et les États-Unis remboursent. C'est mauvais pour l'économie américaine. Ce n'est pas bon pour l'économie mondiale, mais c'est un dollar. Comme c'est un dollar, c'est moins douloureux pour les Américains. D'accord. Mais c'est douloureux pour le reste du monde. Ok. Nous passons... Nous sommes presque au thème de cette émission. Nous passons à la signature de notre évité dans le livre blanc du Perspective Afrique. Une phrase pour marquer votre passage à Perspective Afrique. Sous-titrage ST' 501 Professeur, vous allez partager votre réflexion aux téléspectateurs de Béni-TV. D'accord. Abidjan, le 29 octobre 2014, j'ai eu plaisir à venir échanger avec vous. J'espère que vos téléspectateurs en profiteront et que les perspectives seront meilleures pour eux. Bon vent en attendant l'ouverture de l'espace audiovisuel dans notre pays. Merci à vous de Béni-TV et que Dieu vous bénisse. Professeur Mamadou Koulibaly, président de LIDER. Ok. Merci professeur. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons échangé avec notre invité sur les passionnantes questions de la dette extérieure des pays africains. On espère qu'on a tripoté à fond ce sujet pour permettre, n'est-ce pas, à vos téléspectateurs de mieux comprendre cette importante question. Je rappelle que nous étions avec le professeur Mamadou Koulibaly. Il est professeur agrégé en économie, ancien ministre du budget, ancien ministre de l'économie et des finances de l'État du Côte d'Ivoire, ex-député et ancien président de l'Assemblée nationale, donc numéro 2 du pays pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est président d'un parti politique. Merci d'avoir répondu à votre invitation. Ça a été un plaisir pour moi. J'espère que ça servira à quelque chose. Tout à fait. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons un autre rendez-vous de Perspective Afrique, mercredi 17h25, samedi 20h. Succé, bon suivi du programme sur DéniTV. DéniTV.